bonjour mes boumous d'amour j'espère que vous allez bien aujourd'hui et ben voilà nous allons commencer par la sonothérapie pour une fois je le prononce bien pour enlever les mauvaises énergies n'oubliez pas de vous mettre à l'aise que vous soyez super bien bien sûr surtout avec les bonnes énergies j'espère que je vous en envoie des très très bonnes c'est mon but dans la vie de vous faire tous plaisir et voilà donc nous allons commencer par les portes de l'intuition pour les petits conseils du jour et après je ferai pour certains il y a la fin du passé et justement il y a la clarté sur la fin du passé donc voilà personnes qui vont peut-être se séparer ou surtout prendre conscience que le passé est loin et qu'il faut arrêter de d'y penser tout le temps voilà donc faire un lâcher prise et se raciner le ressenti ce que vous ressentez profondément est imaginé clairement a tendance à prendre racine en vous donc penser positif parce que ça a tendance à prendre racine chez vous et ce n'est pas bon donc pour ceux qui sont positifs c'est super et pour ceux qui sont négatifs et ben il faut travailler dessus voilà voilà donc une deuxième petite carte et voilà la clé tout peut arriver de que vous êtes conscient de vos potentialités et voilà donc c'est très bien ça va aussi avec les ressentis si vous êtes positif tout peut arriver voilà voilà mes petits bobos d'amour je suis très contente pour vous qu'on va les laisser de côté on va prendre un message de de jésus qui peut-être encore donner raison à ses cartes nous donner d'autres conseils voilà reprends courage ta foi t'a sauvé waouh donc certaines personnes sont passées par des moments difficiles donc remontez remontez la pente continuez c'est très très bien surtout là vous voyez ils rigolent ensemble oh que c'est beau donc c'est super ça va bien avec la clé quoi et tout peut arriver mais c'est super moi je suis très contente vous annoncer des bonnes petites cartes comme ça donc de ta foi t'as sauvé va en paix voilà donc c'est avec un enfant donc c'est pour ceux qui veulent fonder une famille voilà vous voyez ça suit un peu ça suit un peu pour certains de fonder une famille c'est bien bon bon et fidèle serviteur et ben voilà vous êtes sur bon chemin pour certains waouh vraiment félicitations de toute façon vous avez la clé à votre bonheur des ressentis si vous pensez positif votre bonheur sera super voilà bon après c'est pas pour tout le monde mais je le souhaite pour beaucoup beaucoup de personnes donc là c'est avec le petit oracle de stef lequel j'ai travaillé plusieurs fois déjà pardon je perds ma voix c'est le chakra la gorge qui veut dire beaucoup de choses pourtant je lui parle il ya j'ai voulu faire une guidance et pas assez de assez d'autonomie abracadabra reste toi même à pour certaines personnes il faut rester soi même fou 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 fo fo bien comme il faut trop sérieux pour certains mais bon restez vous même ça veut dire qu'il faut pas changer pour les autres surtout faites vous plaisir avant tout et ben si vous êtes comme vous êtes et que vous n'êtes pas apprécié par les autres c'est que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes voilà des bons petits conseils vous ne devez surtout pas changer pour autrui restez vous même la preuve voilà aujourd'hui je fais un peu la petite faux folle même si je suis grand mère je peux vous le dire très cher d'être grand mère que deux belles petites filles et et voilà donc vous voyez il n'y a pas d'âge pour un petit brin de folie voilà voilà s'il vous plaît une autre petite carte voilà on voulait sortir tu es capable de réaliser de grandes choses voilà ben reste en soi même et avec la clé les ressentis vous êtes capable de réaliser mais mille et mille choses waouh mais alors et en d'autres deck contemple en toi ça c'est bien contemplant toi tout s'illumine en écoutant ton coeur donc voilà écoutez bien votre coeur et vous allez vous retrouver bien très très bien voilà très très beau ressenti donc sur ça je vais faire une petite guidance un peu particulière aujourd'hui ça va commencer par l'oracle du chemin des pavés d'or donc on va commencer par avoir deux petites cartes si possible là qui vont nous donner les thèmes de la guidance j'ai une petite idée mais on va commencer par là la fermeté waouh il faut rester ferme ça c'est pour les personnes qui veulent vous embêter il faut se défendre dans la vie il faut être ferme sur ses convictions convictions ça c'est vous même voilà ne changez surtout pas honnêtement parce que dans tous les cas vous allez vouloir retourner comme vous êtes la personne ne va pas comprendre va dire mais t'as changé c'était pas comme ça avant maintenant j'ai toujours été comme ça j'ai voulu te faire plaisir et je vois qu'en vérité ben non ça marche pas le chant des rêves ben ça ça revient à tout donc rêver rêver vous allez vous retrouver dans vos rêves et retrouver cette joie de vivre pour certains mais par contre ne restez pas vous même dans vos rêves puisqu'on vous dit de fermeté donc vraiment vraiment tout est possible dans vos rêves et n'enfermez pas vos émotions c'est un dotec surtout n'enfermez pas vos émotions dans vos rêves vous ressentez tout ce que vous avez pour certains vous êtes mal c'est pour ça qu'on vous dit d'être ferme et ne pas garder les émotions et pour certains d'autres il ya une remise en question voilà mes cartes parlent bien donc on va voir sur quoi est la remise en question voilà voilà donc aujourd'hui je vais travailler avec l'oracle des vampires de Lucie Cavendish et ça va être un peu bizarre mais bon j'aime bien travailler un peu oh et ben voilà les cartes veulent parler je n'ai pas eu le temps et il y en a quatre l'ancien les rites de la mort bon c'est des cartes un peu particulière je peux vous le dire le monstre à l'intérieur ah ça revient en chant des rêves la résurrection donc moi je vois que pour certains alors l'ancien c'est vous avez un héritage ancestral donc pour certains vous devez dans vos rêves peut-être retrouver cet héritage ancestral donc pour certains vous avez de la médiumnité pour d'autres c'est un don de soi c'est vous devez retrouver votre capacité on parle de l'égypte donc il y en a certains c'est peut-être d'héritage égyptien mais c'est surtout l'ascendant à l'ascendance donc pour certains vous allez vous avez aussi des karmas ancestraux parce que je vois avec les rites de la mort qui dire au revoir cérémonie officielle rendra hommage au vieillissement donc pour certains il y a des karmas à finir pour pouvoir se réaliser et avancer dans la vie et trouver l'amour aussi l'amour être bien aussi au travail de partout donc tout ça est à travailler lutte intérieure défis personnels vouloir s'améliorer le monstre intérieur mais voilà quand vous aurez enlevé tous vos karmas vous allez réussir à trouver vous améliorer enlever ce monstre sous cette négativité c'est pour ça qu'on qu'on vous dit le ressenti puisque vous avez le karma à travailler la résurrection reprise récupération retour après tout ça vous allez récupérer votre énergie vous être bien pour ceux qui ont de l'héritage qui peut se manifester héritage ancestral pour ceux qui ont des dons tout va se récupérer mais d'abord travailler les karmas donc après ça peut être aussi les chakras déjà en premier et faire de l'ancrage mais oui des fois nous avons par rapport à notre héritage des karmas des mauvais karmas et tant qu'on n'aura pas réussi à les enlever nous n'arriverons pas à avancer dans la vie voilà voilà c'est l'oracle des contes des fées de Lucie Cavendish encore donc on va voir le nez tracasse les secrets pour certaines personnes déjà tout ça pour ces personnes c'est des secrets mais elles gardent des secrets en foufouis en elles et pour aussi puisque c'est à côté la carte de la résurrection pour pouvoir être bien il faut arrêter tous les secrets ça c'est encore autre chose c'est très dur parce que des fois il y a des secrets qu'on ne veut pas dévoiler parce que on sait qu'on va être mal jugé par les gens même si on doit être accepté comme on est mais vu la conjoncture actuelle et les gens qui nous jugent pour un oui pour un non et des fois très très mal alors qu'en vérité on est des bonnes personnes ben c'est vrai qu'on garde des secrets en foufouis mais des fois c'est des petits secrets hein c'est une petite bêtise je sais pas blanche neige et rose rouge là sororité donc moi je vois seulement que ben avec ces petits secrets vous avez des amis aussi donc c'est des petits secrets entre amis aussi donc c'est bien aussi d'avoir des petits secrets entre amis ce qui peut vous permettre aussi de d'enlever les le monstre de l'intérieur de parler à vos amis de dire comme vous êtes en plus vous êtes attiré par par les oiseaux la nature que je vois ici vraiment les animaux parce qu'il y a les chats il y a les chiens bon les chiens c'est le monstre à l'intérieur mais vraiment vraiment pour moi vous êtes un ange plein d'amour et qui demande qu'à s'épanouir vous êtes connectés avec les animaux et la nature et je pense que vous allez vous retrouver bien avec eux vraiment vraiment je pense que alors je sais pas sur un autre petit carte aussi j'aurais dû regarder le dodeck bon c'est pas grave je regarderai le dodeck et voilà donc avec vos amis une petite trousse comme moi je rigole ben vous allez vraiment vraiment mais vous faites ça me fait rire parce que je je rêve depuis un certain temps ceux qui m'écoutent qui me disent non car il ne prend plus de bêtes quoi je rêve d'avoir un chat comme ça voilà donc un chat perçant à long poil avec les yeux orange ouvert c'est mon rêve je ne sais pas pourquoi alors c'est peut-être pour moi ce petit message voilà ce qu'il advient quand on cueille des fleurs alors l'avidité travailler sur vous messieurs mesdames c'est pour tout le monde l'avidité pour moi ne me parle pas spécialement c'est plutôt les fleurs l'avidité aussi moi je vois notre ressenti je vois qu'il y a des bonnes personnes qui qui ont été cueillies par rapport à l'amour des personnes qui où il y a eu des trahisons des personnes croqueuses de pommes et qu'ils ont croqué des pommes sur des bonnes personnes qu'ils en ont profité et pour moi il y en a qui ont joué mais bon c'est dans leur karma ils vont changer et après il y a la pureté avec blanche neige donc ces gens vont s'améliorer parce que pour moi ces bonnes personnes vont faire en sorte que vous changez vous allez tomber sur une personne qui va vous faire changer voilà qui va vous faire prendre conscience que vous avez fait mal en étant un croqueur de pommes voilà ce qu'il y a bien quand on cueille des fleurs ben oui mais au final avec blanche neige la pureté vous allez tomber sur une bonne personne et qui va sûrement vous faire changer voilà et donc arrêtez ces petits secrets et enlevez ces démons à l'intérieur je ne juge personne puisqu'on en a tous voilà alors là c'est avec l'esprit de l'eau de jasmine beckett qui travaille beaucoup avec lucy cavendish chasseur de tempête donc justement ça va bien avec ce que je dis c'est une personne qui va vous enlever toutes vos tempêtes que vous avez dans le coeur qui va vous faire reprendre conscience qu'il faut aller dans le droit chemin voilà c'est une personne qui est vraiment bien ancrée, qui a de l'abondance et qui a une bonne âme et qui va vraiment vous permettre de ressurgir du fond des océans de vous même de renaître tout simplement de retrouver vos vraies valeurs voilà élément de l'eau donc pour certains il y a des personnes alors ça rejoint les fleurs donc les triangulaires voilà mais pour certains il faut aussi se purifier donc c'est vraiment enlever et pour certaines alors moi ce que je vois il y a certaines personnes qui sont où il y a la mauvaise magie entre guillemets qui doivent travailler dessus mais oui il y a des personnes qui sont mauvaises et qui font des petits sorts voilà vous voyez la sirène Arsène pour moi c'est vraiment vous voyez la mauvaise personne qui ressort donc il y a une personne dans une triangulaire qui est très mauvaise voilà donc vous allez quand même avoir une personne qui va qui va vous sortir parce que vous avez la sirène naufragée qui va vous sortir de là c'est très beau je vous promets c'est très très beau c'est pour moi c'est magnifique donc on va faire avec l'oracle des fées c'est une quittance un peu plus longue je vais être obligée de je vais voir si je peux faire toutes les cartes que je voulais faire mais vraiment vraiment pour les personnes triangulaires méfiez-vous voilà mais vous allez sortir de là puisque vous allez pour moi vous défaire de cette personne puisqu'on vous dit de travailler sur sur vos démons voilà 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 c'était en vérité c'est ce petit conseil qu'il fallait vous dire les ressentis qui vous font voir que vous êtes entouré d'une mauvaise personne il faut bien reconnaître j'ai trois cartes la porte du géant vert donc c'est la porte voilà vous êtes à la porte je vais redire encore pour certains qui vont être à la porte ça ça me fait rire porte d'effet cycle annuel point d'accès galactique et terrestre donc vous devez vous guérir de tout ça pour pouvoir ne pas vous prendre une porte dans la tête excusez-moi de parler comme ça parce que ben oui si vous ne faites pas votre travail sur vous-même la bonne personne vous allez la perdre voilà voilà donc faites le travail sur vous-même et faites le choix de la bonne personne vous êtes pour certains c'est des très belles cartes au début d'une résurrection d'une création justement si vous vous débarrassez de cette mauvaise personne vous allez renaître de tout ça avec la bonne personne et vous sentir très très bien la plus petite des faits appréciez la valeur des petites choses esquisses voilà ah ça c'est un très bon conseil surtout à la conjoncture actuelle prenez et je pense que c'est ça va très bien avec le thème parce que pour moi personnellement la personne qui vous est destinée c'est celle qui vous demandera le moins parce que la mauvaise personne souvent c'est celle qui vous demande le plus elle vous a envoyé un sort entre guillemets pour vous demander beaucoup du luxe des bijoux des habits de ci de là et que la bonne personne ça sera celle qui vous demande le moins qui demande seulement votre présence votre amour qui a besoin de vous voilà de vous voir tous les jours ça c'est les petites les belles plus petites choses un petit bonjour un petit bonne nuit dans un couple c'est très très important et voilà et on vous demande de faire le deuil d'une des personnes et vous allez réussir à vous trouver votre espace personnel justement et faites-le avant que vous soyez obligé de rattraper cette personne puisque c'est marqué rattrape-moi donc oui pour certaines personnes vous risquez de perdre une personne très bonne donc faites un bon choix on dit bien les ressentis vous êtes aidé de Dieu donc voilà faites vraiment les bons choix la séduction est un filtre d'amour donc c'est une personne qui pensera qu'à vous séduire à être avec vous mais vous séduire dans le bon sens ça veut dire qu'elle sera contente d'être avec vous de se faire belle pour vous d'avoir des bons petits moments avec vous ça va vraiment avec ses bonnes énergies et je trouve que c'est merveilleux et voilà parce que c'est l'oracle de la sorcière noire et des runes que je prends souvent harmonie amour donc on va finir avec ça avec l'harmonie l'amour si vous faites le bon choix par rapport à vos triangulaires vos démons que vous avez dans vos têtes parce que triangulaires ça peut être que les démons que vous avez dans la tête sans être vraiment qu'au coeur de pomme et bien vous allez retrouver l'amour et l'harmonie voilà donc sur ce c'est un très beau tirage j'étais heureuse de vous le faire parce que ben oui il y a certaines personnes qui ont besoin de dévoiler des secrets de se d'enlever leurs mauvais démons de retrouver la paix avec la personne la vraie bonne personne parce que pour certains c'est triangulaire et d'autres ben c'est les démons et vous allez retrouver cette paix en vous Dieu est avec nous et nous dit bien sûr de retrouver la paix voilà voilà c'est vraiment vraiment des cartes qui vont bien avec moi avec avec moi non avec vous tous reprends courage ta foi t'a sauvée ta foi t'a sauvée va en paix c'est vraiment des bonnes cartes c'est bien bon fidèle et serviteur donc retrouvez et vous avez vraiment la clé la clé là toutes les cartes vous le disent donc sur ça mes boubous d'amour que j'aime tendrement et ben je vous dis de souhaiter une très bonne journée réfléchissez bien et faites les bons choix voilà et vous aurez plein d'amour sur ce je vous fais mille et mille bisous mille et mille bisous d'amour et pour pour ceux qui aiment ma guidance likez abonnez-vous partagez et que la paix soit avec vous voilà mille 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 bisous bonne journée mes boubous d'amour au revoir